Yo la team Sabobie, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas du tout, j'en ai marre, ça fait une heure que j'essaye de tourner cette putain de vidéo, il y a tout qui bug depuis tout à l'heure, comme par hasard le jour où je suis fatigué, je rentre du travail à 22h, je retravaille demain matin à 7h, je me suis dit, je tourne vite la vidéo, à 11h je suis au lit, il est 11h, j'ai même pas commencé à tourner, j'en ai marre, je vous jure, vous savez les larmes à bout de nerf, je suis à ça, à ça, il y a un bug, j'arrête la vidéo, j'en ai marre, oh j'en peux plus depuis tout à l'heure, c'est la pire entrée de vidéo de la chaîne, mais là fallait que je me confie, j'en pouvais plus, on va aller faire l'analyse du Rivaol et du Roberto, normalement il va avoir l'entrée des personnages et tout ça, mais là, j'arrête tout parce que ça fait que buguer la vie de ma mère, j'en peux plus, donc on va juste faire l'analyse des persos, demain on sera en live à 13h à ma coupure pour invoquer, parce que oui, en plus je reprends le travail demain matin à 7h du matin, je rends coupure de 13h à 16h, donc live vers 13h15, 13h30, jusqu'à 14h15, 14h30 on va invoquer sur les persos, en espérant que ça se passe mieux parce que là, j'ai tous les bugs du monde qui puissent exister, que je n'ai jamais, évidemment quand j'ai du temps, il n'y a pas de bug, là que je me suis dit vite et que j'aille dormir, tous les bugs qui puissent exister sur terre, t'as vu quand tu fais une vidéo, tous, la webcam qui ne marchait plus, le son qui a coupé, du coup j'ai même plus de musique parce que tout à l'heure ça coupe, j'ai arrêté, je me casse juste pour le fun, la vie de ma mère, ça, ça me gonfle, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de musique, je vais rajouter une musique moi après, parce que ça me gagne, l'émulateur qui ne s'allumait pas, le truc qui buguait, le jeu qui ne se mettait pas, la vidéo YouTube qui est... Ah c'est bon, tout, 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 tout. Du coup, désolé pour la mauvaise humeur, mais là c'était vraiment le coup de trop. Du coup je vais comparer les deux persos à KHS, que vous voyez là, c'est les stats du KHS, Superstar parce que c'est le même poste, ce qui me gonfle c'est qu'on a eu deux Superstars, quatre Superstars pardon, du coup avec les deux nouveaux, deux bleus, deux vert, pas de rouge, je comprends pas pourquoi, je pense que les japonais vont être rouges, si on est deux japonais rouges c'est bizarre, je sais pas, on verra si on a encore quatre Superstars, il y aura deux rouges je pense le mois prochain. Il y a moyen qu'on ait Raphaël et Mickaël en Superstar et du coup moi je reste sur Motsubasa Waka, voilà, ça peut être des Superstars qui ont de la gueule, par contre ça ferait quatre Superstars européens et je pense que c'est un petit peu injuste, donc à voir si on aura encore deux Superstars le mois prochain. Bref, pour commencer, on va commencer avec Rivaol, du coup Rivaol il a 70 000 en attaque, là c'est le KHS, attendez, je vais juste faire un truc parce que c'est le KHS LB, donc d'ailleurs, ben voilà, voilà, au moins parce que sur la dernière vidéo c'est vrai que j'ai regardé les joueurs en LB, j'avais pas vu qu'ils ont fait ça, ils ont mis les joueurs directs en LB, donc pour enlever le LB tu vas là, tu décoches tout, voilà, tout simplement tu mets aucun là et tu décoches tout, comme ça t'as le joueur nu sans LB on va dire, voilà. Tu vois que les stats changent quand même drastiquement et c'est pour ça que j'avais mis un commentaire épinglé pour vous dire d'enlever le LB quand vous regardez les persos de votre côté. Voilà, tout simplement, donc du coup on est en attaque pour Rivaol à 70 362, on a 22 360 en dribble, 25 316 en shoot et 22 686 en pass, donc la stat de pass est au-dessus, au niveau du foot on est en dessous et on est au-dessus au niveau du dribble, donc c'est léger pour la stat de pass, c'est un peu plus marquant on va dire sur la stat de dribble. Ok, la stat globale offensif, on est aussi plus haut pour le Rivaol. Ensuite en stat défensif, on est à 46 469 pour le Rivaol, on est à 19 896 en tackle, si bon le contre on s'en fout, et 19 582 en interception, du coup on va être plus haut pour KHS en interception et un petit peu plus bas en tackle, mais vraiment c'est léger, on est quasiment sur les mêmes stats. Et en stat physique par contre, KHS est beaucoup plus fort en physique parce qu'on est à 68 848 en stat physique global pour Rivaol, KHS on est à 71 479, donc c'est quand même plus conséquent, et Rivaol il est à 22 265 en vitesse, 23 766 en physique, pardon, et 22 817 en technicité pour KHS, vous voyez que c'est plus de 23 000 sur toutes les stats, donc il est vraiment plus fort en physique, ça il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que nous propose le petit Rivaol ? D'ailleurs on peut cacher KHS pour l'instant, on n'en a plus besoin. Qu'est-ce qu'il nous propose le petit Rivaol ? Il a le fameux classique, la fameuse compétence d'équipe 28% plus 2% pour les latins amériques du nord, donc 28% avec 5 joueurs non japonais agilité. Pareil que notre ami Kaltz, mais lui c'est 2% pour les européens. Ensuite il a, c'est mon sens en anglais, mais les shoots dans la surface de réparation, dans la zone de pénalty arena, c'est la zone de... En fait dans la surface de réparation, tous ces shoots, ils n'ont ni l'effet de distance, ni l'effet d'angle, donc tu peux tirer sur le côté de la surface de réparation, n'importe où. C'est comme si tu étais en face du quartier en gros, donc ça c'est très bien. Après il a une TSA 560 pour 620 de stab, donc beaucoup de stab consommés quand même. Et gros défaut pour moi, le rival, il est très fort. Mais déjà là où KHS, sans compter, parce qu'au niveau des stabs, ça se vaut, on ne va pas sentir que ça se vaut, même s'il y a des trucs, KHS il est un peu au-dessus, il y a des stabs, ça se vaut. Mais là où KHS pour moi, déjà la stab il a 1322, combien il avait le KHS ? 1322 stabs, je n'en ai pas parlé, 1354 déjà, KHS il a plus de stabs. KHS en plus il a un truc pour réduire sa stab consommée, et en plus il a courage grâce à notre ami KALS, ok ? Grâce à notre ami KALS, il peut avoir courage. Donc déjà, il pourra faire beaucoup plus de spé. Donc gros défaut les amis, il lui faut 3 joueurs pour être joué. Et si tu n'as pas le choix, c'est-à-dire qu'il te faut Natureza, il te faut Santana, et évidemment il te faut, bon il va le 3 joueurs, 2 joueurs pardon, 2 joueurs pour être joué. Moi je trouve que c'est contraignant, parce que si tu n'as pas le dernier Natureza, si tu n'as pas le dernier Santana, Santana les gars, il y a le vert, mais le vert il va commencer à dater, il commence à dater. Et Natureza en vrai de vrai, si tu n'as pas le dernier Real Madrid, ok ils ont fait un Kiren du perso, mais il faut aller le chercher encore si tu ne l'as pas, en plus d'invoquer là-dessus. Il y a beaucoup de Rimbol à claquer quand même, ça fait beaucoup de Rimbol à claquer pour jouer un perso. Il vaut le coup, parce qu'il est fort, il n'y a pas de problème. Moi j'ai eu de la chance, je suis allé le chercher, ce sont les Natureza en espérant dropper le Rimbol, s'il faut que je ne vais pas le dropper. J'ai eu de la chance, parce que sur le stèle brésilien j'ai eu Santana et Grandios, non j'ai un problème avec Grandios et Casagrande, j'ai confond tout le temps, et Casagrande pardon, donc j'ai eu Casagrande et Santana sur le premier stèle, donc j'ai de la chance, j'ai eu tous les autres sur le stèle, vous avez vu la vidéo. Donc ça va, moi j'ai eu le Santana, et j'allais chercher le Natureza, j'ai fait un step et une multi, il est tombé, donc vas-y, ça va, ça va, je m'en suis senti très bien. Maintenant, si tu ne les as pas, c'est compliqué, tu vois, jouer, il a la... Bon, la NRS, tu peux l'enlever encore, c'est pas grave. Là c'est la 1-2 avec Natureza, Santana et Rival, pour ceux qui se demandent la NRS, c'est quoi, pour ceux qui commencent le jeu. Mais le tir, tu ne peux pas l'enlever en fait, le tir, t'es bloqué, t'es bloqué avec ce tir. Voilà, la première stat, vous savez, la première TS, on ne peut pas la retirer, ni la supprimer, ni l'enlever, donc t'es bloqué avec ça, donc t'es obligé d'avoir les deux autres. Pour moi, c'est un gros bémol, personnellement. Ensuite, on a quoi ? On a un dribble réussi, tu gagnes x5 en distance, très bien. Pareil pour la 1-2, plus 25% sur la 1-2 en distance, très bien. Et la 1-2, ça tombe bien. En plus, tu peux lui mettre la 1-2 avec Tsubasa et compagnie, ça, ça va. Au niveau des 1-2, on est pas mal. Ce qui a de bien, c'est qu'il va réduire, si je comprends bien, dans la team, c'est à Santana et à Natureza, ils ont 10% de stam en moins lors d'une technique spéciale. Ok, très bien, il donne pour les autres. Et lui, on pourra pas, il aura deux scellements, un double anti-scellement, on pourra pas du sceller de Ts. Actuellement, il n'y a que deux scellements de Ts possibles dans le jeu. Il n'y a pas encore de perso qui bloque 3 Ts. Donc, pour l'instant, on pourra pas du sceller de Ts dans le jeu. Donc voilà, ce qu'il faudra au niveau de la stat, je pense qu'on va le jouer au milieu de terrain parce qu'il a des augmentations de distance sur ses dribbles et c'est une 2, donc ça, c'est pas mal pour le jouer au milieu de terrain. Maintenant, pour moi, le gros bémol, c'est qu'il lui faut les deux autres joueurs pour le jouer, sinon tu ne peux pas jouer ce riparole. Tout simplement, si t'as pas les deux autres, c'est mort. Donc, c'est assez contraignant. KHS, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une réduction de stam. Je crois qu'il booste de 3%. En plus, ils ont que 3, il a que 3 achats, 4 achats. Et KHS, il en a 5. Il en a, oui, il en a 5. Parce que KHS, je crois, il a réduction de stam. Il a augmentation, je crois, pareil, de dribble, plus 25%. De plus, dribble x5. Je crois qu'il a le fameux dribble x5. Je vais vous dire dessus, j'ai le truc en face. Donc, KHS, il a réduction de stam de 20%. Il a impact tir. Donc, quand il gagne un duel de tir, il prolonge l'étendissement d'adversaire de 20%. Il a dribble réussi x5. Pareil que lui, il a double anticellement et booste 3%. Marius, Gotheu et Chester. Voilà. Et en plus de ça, à l'avantage qu'il a KHS, il a un nouveau passif. Le passif de KHS, c'est le seul qu'il a aujourd'hui. Donc, pour moi, KHS reste plus intéressant, même s'il lui va être très fort, évidemment. Mais voilà, encore une fois, t'es contraint de jouer d'autres personnages avec. Et moi, j'aime pas les persos comme ça où t'es obligé de jouer d'autres persos avec. Tu vois, je trouve que c'est trop contraignant, en fait. Si tu dois les sortir parce que dans le match, ils sont fatigués ou quoi, t'es bloqué, ton perso te sert plus, en fait. C'est ça qui est dommage. Pourquoi il te sert moins, on va dire ? Du coup, on va passer sur notre ami Roberto. Notre ami Roberto, on va toujours le comparer avec notre ami Natorezza. Euh, Natorezza, wow. J'ai pas envie complet ce soir. Tu sens la fatigue ou pas ? Avec notre ami KHS, je vais essayer de... Voilà, un moment, ça revient pas sur les stats parce que... Y'a pas... Voilà, voilà. Parce que leur écriture, là, ça empiète sur les stats. Ok. Du coup, pour Roberto, on a 67 731 en... Wow, mais là, je parle en fait complet, même sur... Oui, on est pas sur le bon truc. Là, on est sur le bon truc. 67 731 en attaque. Donc, KHS, tu vois qu'il est quand même beaucoup au-dessus, hein, au niveau de l'attaque. On a 21 238 en dribble, 25 051 en shoot et 21 442 en passe. Il est devant sur toutes les stats, le KHS, y'a même pas... Y'a pas trop temps. Toutes les stats, il est devant déjà. En plus, lui, c'est vraiment, pour le coup, on va dire, techniquement, au niveau des stats, au niveau du poste, au niveau de la couleur, c'est lui qui match le mieux en comparaison, entre guillemets, avec notre ami KHS parce que l'autre encore, le rival, était bleu et il se serrait au niveau des stats. Mais là, au niveau des stats, je trouve qu'il lui met quand même une petite claque. Après, on va voir... Moi, pourquoi je préfère le Roberto sur les trois, quand même. Je vais vous expliquer après. Du coup, en défense, on est à 44 513. On est à 18 392 en attaque et 19 246 en interception. KHS est encore au-dessus de peu pour l'interception. Il lui met quand même une grosse tempête au niveau du tact. Quoi, une grosse tempête ? Il lui met quand même une petite tempête au niveau du tacle. Interception, ça va, ça se taffe, mais voilà. En physique, toujours KHS au-dessus, il n'y a pas de photo là-dessus. 69 196, on est à 22 987 en vitesse. 22 836 en physique et en technicité, 23 346. Pour la technicité, ça se vaut. Moi, je trouve... Pour les autres, je vais mettre Roberto au-dessus pour la technicité, quand même. Bon, ça se vaut pour la technicité. Après, on est au-dessus chez KHS en puissance. Il y a quasiment 1000 de plus en puissance. Et pareil, un petit peu moins de 1000 en vitesse, mais on n'est pas loin quand même de la sanction, encore une fois. En STAM, on est à 1351. En STAM, ça se vaut. En STAM, ça se vaut. On ne va pas se mentir. En STAM, ça se vaut. 1351 contre 1354. OK, c'est déjà meilleur que Rival, je crois, au niveau de la STAM, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, qu'est-ce qu'il a, lui ? Lui, il a le même passif avec 5 joueurs non japonais de type technique. Il va donner plus de 8% et 2% additionnel au latin, donc comme le KHS. D'accord ? Il a ChanceMaker. Il a ChanceMaker. ChanceMaker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi ? Ça veut dire que quand notre ami Roberto va faire une passe à un joueur, le joueur, ça va faire un cercle autour de lui et tu pourras le déplacer où tu veux dans ce cercle pour qu'il reçoive le ballon. Et ça, pour moi, c'est la compétence la plus tchétée du jeu. Simplement. C'est une des compétences les plus tchétées du jeu, en tout cas. Moi, c'est celle que je préfère. Moi, il me faut... Je suis malheureux quand je n'ai pas un joueur qu'à de ChanceMaker dans ma team. J'abuse, tu vois, mais vraiment, ChanceMaker, pour moi, c'est la TS, là. Pour moi, c'est la meilleure compétence. C'est la meilleure compétence. Elle est trop cheatée, cette compétence. Elle est vraiment trop cheatée. Si tu t'en sers bien, elle est trop cheatée, cette compétence. Du coup, il arrive avec le Legendary Driver Shot, donc un nouveau tir. Il a un nouvel 1-2, donc il a deux nouvelles TS. Brasil, numéro 10, combinaison, donc c'est avec notre ami un rival, les deux sont le numéro 10, comme tu as pu le constater. Après, passe et dribble, ok. Ensuite, il a une hotline à 5% pour les attaquants et les MO. Très bien. Il bloque une TS d'interception avec ChanceMaker, c'est trop bien. Voilà, tout simplement, c'est trop bien. Il donne 2% pour les joueurs d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Et on ne peut pas du céder de TS. Effectivement, c'est de cacher ce qu'il propose le plus de choses. Donc, soit dans son achat, qu'il a une nouvelle compétence passif et il a des meilleures stats que les deux autres, c'est vrai. Mais pour moi, ChanceMaker, ça redistribue les cartes de folie et un joueur comme Roberto avec des stats de fou parce que même si KHS au niveau des stats pur est au-dessus, il a quand même des stats de fou le Roberto, tu vois, avec des stats de fou comme ça. Franchement, avec ChanceMaker, c'est ouf. Il avait un truc de réduction de stam ou courage ou quelqu'un qui lui donne courage comme KHS qui est pour le meilleur parce que si tu peux spam la passe, c'est une dinguerie quand même. Après, la passe, elle ne coûte pas cher les gars. 250, ça va en vrai. En full power, tu vas pouvoir en faire des passes. Donc, pour moi, je pense que le plus intéressant, c'est Roberto quand même. Pour moi, parce que moi, je suis en Smaker, j'adore jouer. Donc, pour moi, le plus intéressant, c'est Roberto. Et je vais clairement, demain, quand j'invoque, parce que pour moi, c'est des portails à PT, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est clairement des portails à PT. Donc, si tu vas sur ce portail, mettez-toi en tête qu'il faut PT. Après, si tu n'as pas besoin de PT, tant mieux. Si demain, je fais une multi, les deux tombent, je ne vais pas aller PT comme un temé. Mais dans ma tête, je me dis que j'ai assez pour aller PT. Si je PT, c'est pour aller chercher Roberto. En vrai, je veux les deux. Donc, dans tous les cas, en fait, le but, c'est là, c'est dans ma tête, c'est que si je veux la PT, il faut juste un des deux avant la PT. C'est tout ce que je demande. Un des deux avant la PT, c'est bon. Pour ceux qui se rappellent de ma dernière vidéo invocation sur les superstars, du coup, allemand, je suis allé chercher Kals à la PT, mais sur la route de la PT, j'ai chopé 3 ou 4 KHS, tu vois. Donc, c'est pas mal s'il m'arrive la même chose. Je pense, si j'ai 3 ou 4 Roberto et que je vais chercher Rival à la PT, ça va, tu vois, je ne me cache pas dessus, tu vois, tranquille. Donc, voilà pour l'analyse des persos, deux monstres, encore une fois, comme Kals et comme KHS, voilà. KHS meilleur en stats, après les deux autres tout aussi intéressants, sauf qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. En fait, je ne comprends pas que sur ces persos-là, ils ne sortent pas un nouveau truc tout le temps, tu vois. Genre, là, KHS quand même, il avait un nouveau passif. Au moins, un des deux avec un nouveau passif, tu vois, là, il n'y a pas de nouveau passif, ils auraient pu mettre un nouveau passif à Rival. Quoi, je ne sais pas, mais ils auraient pu lui mettre un nouveau passif, tu vois, c'est dommage. Après, de chance maker sur Roberto, pépitasse, ça, je prends de suite. Donc voilà, les amis, dites-moi en commentaire si vous allez invoquer, si vous voulez être présent pour le live à 13h. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, ça t'a pris comme d'habitude, le petit pouce de soutien, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les prochaines vidéos. Peace.